Alors nous arrivons à la fin de ce parcours, la corde assez rapide sur ces quelques premières fondations. Ça ne résume pas du tout l'approche de l'arbre oratoire, ce sont pour moi juste des points de repère. Vous aurez certainement l'occasion d'explorer d'autres choses dans les ateliers de cet après-midi. Le premier mot que je voudrais faire en conclusion, c'est d'abord ça, que je ne crois pas qu'il y ait de compétition dans les techniques ou les approches, parce que l'avantage de l'arbre oratoire, c'est que c'est transdisciplinaire. Je pense que chacun peut trouver des résonances dans sa propre discipline, avec son propre parcours, en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir apporter avec mes propres mots, avec ma propre expérience, en arbre oratoire à mes élèves. Ça c'est la première chose, et on voit bien qu'il y a plein de passerelles et de ponts qui s'établissent, ne serait-ce qu'entre la prise de parole et le violoncelle, entre la prise de parole et le chant lyrique, ou la danse, ou les disciplines sportives, ou les échecs, ou l'argumentation. Il y a vraiment plein de passerelles possibles. C'est le premier sens de ma conclusion, le premier message de conclusion. Le second message que je voudrais laisser, c'est donc que l'essentiel, je pense, dans l'assainement de l'oral pour les élèves, c'est de partir, de garder cette approche par les fondations. Qu'est-ce que déjà les élèves ont comme repères corporels et vocaux et respiratoires, et partir de ça, construire là-dessus. En sortant de la dichotémie fonds-forme et en visant cette capsule de pouvoir s'exprimer, ça doit être un peu le code de l'art oratoire, comme le code de la route, parvenir à s'exprimer, pouvoir s'exprimer, développer un propos personnel et précis, en quelques minutes, sans besoin de notes, et sans micro, debout devant les autres à l'oral. Ça c'est le deuxième message. Et le troisième message, mais vous aurez l'occasion d'en reparler davantage, sans doute dans la formation F2, mais je voulais quand même partager ça avec vous. Je pense qu'une chose importante à garder à l'esprit, c'est de ne pas approcher toujours l'oral comme quelque chose qu'il faut évaluer. Que les exercices oraux, quels qu'ils soient, évidemment qu'il y a un débrief avec le reste des élèves, c'est très bien, mais qu'on ne vise pas tout d'abord à mettre une note, soit sur 10, soit sur 20, parce que ça prive les élèves de quelque chose, d'un espace de liberté. Je pense déjà que la première étape, c'est que les élèves ressentent l'oral comme étant un espace, et pourquoi pas même de jeu, il y a un aspect ludique dans la prise de parole. Deuxième chose, c'est qu'entraînement à l'oral, il peut être très collectif, surtout comme il y a des élèves, il y a des disparités de niveau, il y a des élèves qui sont timides. Ça marche aussi très bien en mode collectif, en sous-groupe, où un des élèves peut aussi faire un retour à l'autre. Ça peut être une première étape de prise de parole, observer l'autre, voir comment il s'y prend, lui faire un retour, comme on a fait pour l'ISI, les points positifs, les points de progression. Et enfin, sur le travail dans la classe, je pense aussi que l'espace de la classe peut être remis en perspective, pas forcément en ayant les tables face au tableau, mais en imaginant l'espace de la classe autrement, que ce soit par îlot, que ce soit un espace vide, comme souvent j'ai l'habitude de le faire, si on a l'occasion évidemment, mais mettre l'espace aussi au service de la pratique, que l'espace devienne une ressource pour l'enseignement et l'entraînement à l'oral. Et le dernier message que je voudrais vous laisser pour la conclusion, c'est un exemple d'une séquence pédagogique qu'un professeur de l'Académie de Limoges a développé l'an dernier, après une formation avec nos équipes, pour aussi vous asseoir ce point et remporter ce point sur la transdisciplinarité et le fait qu'on peut vraiment, c'est un matériau très malléable, on peut l'utiliser, le combiner à différentes, à toutes les disciplines. Alors lui, ce qu'il a choisi de faire, il a conçu la parole comme une odyssée, donc il est professeur de lettres, en première HLP, donc Humanité, Littérature, Philosophie, et il a conçu une odyssée de la parole, selon le modèle de l'odyssée d'Ulysse. Alors là, il a introduit sa séquence auprès de ses élèves en disant, comme Ulysse s'est construit en tant qu'homme durant son odyssée, vous aussi vous allez vous construire durant votre odyssée en tant qu'orateur. C'est un vrai jeu de rôle, il propose à ses élèves d'imaginer qu'ils embarquent sur le bateau d'Ulysse, ils sont à 3, la guerre est finie, ils embarquent sur le bateau d'Ulysse et ils vont suivre une série d'étapes, donc ça c'est la frise sur internet qu'il a construite, et à chacune des étapes, donc ils suivent chacune le parcours d'Ulysse, il y a un exercice autour de l'oratoire. Par exemple, ils arrivent chez le cyclope et un des camarades doit construire un discours pour convaincre ses camarades, le reste du groupe, d'une stratégie pour échapper au cyclope, un travail sur les points d'appui, la respiration, il y a un arrêt au Stromboli, en Méditerranée, et là c'est la prof de SVT qui inclut une activité sur l'activité volcanique, la géologie, présenter à l'oral tel et tel aspect de la géologie. Donc ils se sont vraiment amusés, et ils l'ont testé auprès des élèves qui ont vraiment adoré aussi cet angle un peu différent. Et je crois que, pour revenir à mon point de l'introduction, je crois que c'est comme une belle aventure l'oral, c'est une belle opportunité, c'est un nouvel objet, c'est une nouveauté, donc effectivement il y aura des questions à résoudre, je pense aussi qu'il y a une part d'expérimentation, là on est tous un peu pionniers en fait dans cette aventure, mais c'est une aventure à vivre collectivement, je pense qu'il peut être porteuse de plein de choses, et emmener les élèves vraiment vers d'autres horizons.